Vous ne reconnaissez pas les lieux ? Forcément ! Nous nous trouvons, David et moi, au Gipjon aujourd'hui. Parce que c'est bien de changer aussi un peu de lieu, puis ça veut dire aussi qu'il n'y a pas que la médiathèque, nous sommes bien un réseau des bibliothèques. Donc en effet, la bibliothèque principale est la médiathèque, mais nous avons donc des bibliothèques de quartier, les Gipjon. N'hésitez pas à venir nombreux, il y a la bibliothèque du Val-de-Rond et puis la bibliothèque patrimoniale des 4 piliers. Aujourd'hui, nous sommes au Gipjon. J'en profite tout de suite avant d'oublier que c'est un fonds qui va amener à être développé. Ils ont mis en place depuis peu de temps un fonds LCD, pour vous, vous n'avez peut-être rien à dire, c'est simplement des livres lus, donc des livres qu'on peut écouter dans la voiture ou dans sa chambre, pour ceux qui ont des difficultés ou pour ceux qui voyagent beaucoup, les routiers entre autres. Donc voilà, un fonds qui est amené à se développer, voyez, par exemple dernier Ruffin, voilà, le flambeur de la Caspienne. Je peux vous parler même très rapidement, puisque moi je l'ai pris d'ailleurs au Gipjon, dernier livre de Eric Emmanuel Schmitt, voilà, Journal d'un amour perdu, qui parle de la mort de sa maman, mais notamment la relation qu'il avait avec son père un peu compliquée, entre autres. Donc n'hésitez pas, voilà, je me relève à venir emprunter ce fonds ici au Gipjon qui est amené à se développer, bien évidemment. Et je rappellerai aussi qu'un de nos collègues, je vous rappelle aussi qu'un de nos collègues en fait qui était à la médiathèque avant, Fabrice Rakhil, est devenu responsable de la bibliothèque des Gipjon, donc n'hésitez pas à nous lui faire un petit coucou, que vous soyez de la médiathèque ou que vous soyez des Gipjon, voilà. Nous faisons des projets parallèles, transversaux. Parlons musique, un petit peu c'est le but du jeu, à commencer par Kimber Rose. Kimber Rose, alors attention, c'est bien le nom d'un groupe et non pas le nom de cette fille qui, en 2009, je vous explique dès le départ, Kimberly Rose Kitsam Mills, à 18 ans, elle est d'origine anglaise et ghanéenne, mais elle fait des études de psychologie pour être profileuse. À la base, c'est ce qu'elle voulait être. Elle rencontre pendant ses études un étudiant qui lui est infirmier, voilà, urgentiste, au nom de Anthony Adjaji, mais qui est aussi guitariste, voilà. Donc la rencontre, elle n'est pas que amicale. En effet, ils vont être, voilà, couple à la Seine et à la Ville. Et c'est surtout qu'en fait, il tombe sous le charme véritablement de sa voix. Il est même, voilà, il est interloqué tellement il trouve qu'elle a une belle voix, même si au début, ses interprétations sont très, 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 voilà, en dedans, un peu, elle est un peu timide. Et donc il lui dit, non, non, t'as une super voix, faut qu'on exploite quelque chose. Lui, il fait de la musique, il connaît bien ça, il fait tant d'attente. On va t'inscrire à la nouvelle star à l'époque. Donc elle va commencer d'ailleurs par interpréter, moi j'avais vu, j'ai revu les images, qui était très bon, voilà, le Pink Martini, je ne veux pas travailler, entre autres. Mais elle nous a aussi interprété Dizri, voilà, You Gotta Be. Je vous conseille, ses albums, nous les avons à la médiathèque, bien évidemment. Et elle ne sera pas qualifiée, comme quoi ça ne l'a pas empêché de faire une carrière. Donc du coup, plutôt que de faire une carrière solo, il décide de fonder le groupe Kimber Rose, voilà, contracté de Kimberley Rose. Premier repé qui s'appelle X-Probably Me en 2018, un premier album, Chapter One, que moi j'ai beaucoup aimé. Et puis donc la sous-nouvelle album, Out. Alors pourquoi Out ? Alors cette fois-ci, sans son compagnon, elle change complètement d'équipe. Bon bien évidemment, il y a des musiciens avec elle, mais des nouvelles collaborations. Et Out, en fait, c'est l'extérieur. C'est considéré comme un coming out, en fait, artistique et musical. Mais c'est aussi, voilà, l'abus sur l'extérieur, une nouvelle collaboration, une autre émancipation. Elle décide de faire la musique qu'elle a envie de faire, depuis toujours. D'être l'artiste qu'elle a toujours voulu être. Voilà, donc une ouverture sur le monde. Libre de ses choix musicaux, des thématiques, bien évidemment. Et donc, je me répète, des collaborations. Et donc, une forme d'indépendance. Et en parlant de collaboration, je vais vous dire pourquoi après. Donc, trois ans après le premier album, voilà. Celui-ci est pour moi, en toute honnêteté, complètement différent. Pas mauvais, mais différent. Quand je dis différent, c'est un peu plus grandiloquent. Musicalement, c'est moins en dedans. C'est moins intime. C'est plus une grosse production. Taillée, mon avis, pour la commercialisation mondiale. Taillée pour les scènes. Par contre, c'est beaucoup plus personnel. C'est-à-dire qu'elle se raconte et elle se met plus en avant dans ses textes. Beaucoup de cordes. Beaucoup de cuivre. Voilà. Moins intime, musicalement parlant. Donc, 14 titres. Et dans l'écriture, quand même, qui est très importante. Elle se raconte elle-même. Elle dit que l'écriture est thérapeutique. Voilà. Voilà. Pardon. Donc, elle sort par contre un peu des carcans d'une soul un peu jazzy. Dans laquelle elle est un peu enfermée. C'est beaucoup plus ouvert sur la pop. Un peu comme l'univers de l'Hollorin Hill. Voilà. Pour les débuts. Alors, on va passer de suite à la musique avec le premier single qui est la sortie. Qui s'appelle Back on my feet. I hit the street. I finally found the way out. Back on my feet. I'm off my knees. See, I'm only here to breathe free. It was the most... Voilà. Donc, dès départ, on écoute cette voix. Alors, j'allais dire, oui et non. On l'a souvent comparée à Amy Winehouse. Ou des gens comme Billie Holiday. En tout cas, toutes ces femmes, en fait, qui ont un passé. Ou en tout cas, un vécu des corsiers vives. Voilà. C'est vrai qu'en tout cas, Amy Winehouse, je ne sais pas, mais c'est une grande voix de la soul en France. Voilà. Donc, ça, c'est à noter. On va découvrir dans la 2 et la 3, Warming Signs et Escape, une pop soul un peu plus à la James Bond. Un peu dans l'univers d'Adèle. C'est vrai. Et d'ailleurs, Adèle avait sorti un single quand il y avait des James Bond qui étaient sortis il y a quelques temps. On écoute Warming Signs. Et donc, du coup, à Escape. Et là, on est dans les thématiques, un peu musique de film, James Bond. Alors, la 4, moi, j'aime beaucoup. C'est le titre que je préfère, là, pour le coup, Sober. Puisque, justement, ça rappelle plutôt son premier album avec des accords guitare, soul, assez simples, justement, où la voix est mise en avant. Des claquements de doigts, voilà. Très du Wop. Moi, ça, j'aime beaucoup. Moi, ça me fait rappeler l'univers de Deux Filles. Voilà, une chanteuse, voilà, que j'ai beaucoup aimé à l'époque, qui n'était pas dans la cordillère en Corse. Voilà, on est un peu dans cet univers-là. Sober. Alors, la 6e, The Street Crate. Donc, pop soul, toujours, voilà. Mais cette fois-ci, plutôt du côté de Justin Timberlake. La 7e, important, parce que c'est un des deux titres avec lesquels elle collabore avec Sofiane Pama, que tout le monde s'arrache en ce moment. Pourquoi ? Parce que lui, en fait, il veut vraiment casser les codes. C'est un super pianiste, plutôt musique classique. Et il s'associe très, très souvent, en fait, à des rappeurs. Alors, il a fait un album solo, c'est que du piano. Mais souvent, quand il est en collaboration, ce sont avec des rappeurs. Et d'ailleurs, je vous conseille, ce disque qu'on a à la médiathèque, Silla, donc Pleine Lune, justement, Silla, qui est un rappeur, qui n'est pas une rappeuse, c'est bien un rappeur, avec Sofiane Pama, au piano. Et d'ailleurs, il y a peu de temps, je vous conseille de regarder le documentaire qui est passé il y a une semaine. Sur Arte, vous tapez Sofiane Pama, documentaire où il joue au piano, casquette, Bob, voilà, un peu hip-hop. C'est un gars de l'île. Avec Sofiane Pama. La disque Pull Me Dance, c'est aussi une nouveauté pour elle, puisque là, on est sur une rythmique reggae, une chose qu'elle n'avait pas évoquée avant. A hommage à son père, décédé, voilà, donc c'est poignant. Là, voilà, là, voilà, là, on a mis en avant des cordes, des violons, un petit piano, We never said goodbye. The more I think about you, the more I feel alone, it is true. Time is passing by and nothing changes now, we still need you. La huit, weak and okay. Donc, weak en anglais, ça veut dire faible. Alors en fait, ça met en avant, en fait, les gens qui sont faibles dans le milieu artistique. Donc, c'est des problèmes global sur la santé mentale. Il faut savoir qu'en France, on est les plus grands consommateurs d'indidépresseurs. Il en est question de là. Et en fait, souvent, c'est un sujet tabou, souvent au sein du milieu artistique et notamment au sein des musiciens. Et donc, il en est question dans ce texte-là. Keep on Loving. Donc là, véritablement, on se rapproche de plus en plus du côté du R&B, piano, guitare acoustique et cordes. Et on finit avec la quatorzième, qui est la dernière de l'album, qui est donc la deuxième collaboration avec Sofiane Bamar, mais qui est aussi encore une grande nouveauté, puisque là, d'une part, elle chante en français, qu'elle n'a jamais fait avant. Et puis, c'est une petite valse, comme ça, une retournelle super sympa. Et vous allez le voir, et souvent, je me répète et je maintiens mes positions, que la tessiture, que la voix n'est pas la même en anglais qu'en français. Par contre, voilà, c'est une très jolie chanson. Mais bon, c'était l'envie de valser. En plus, voilà, tout est dans le titre. Alors, plus varié, certes, plus sincère aussi, pas moins bon, différent. Je pense qu'il faut, et moi aussi, je me suis laissé un peu surprendre, au début, j'étais un peu déçu, je vais être honnête avec vous, mais je pense qu'il faut plusieurs écoutes, voilà, pour que l'album soit jugé à sa juste valeur. Out, de Kimber Rose. Alors, on va passer à des choses complètement différentes. Elvis Perkins. Elvis Perkins. Fils de l'acteur Anthony Perkins et de la photographe actrice Barry Berenson, qui est né en 76, il a 45 ans. Pourquoi Elvis ? Je vous le demande mille, parce que son père était fan d'Elvis Presley. Lui, il n'est pas fan d'Elvis, il est fan de Leonard Cohen, on retrouve un petit peu cet univers là-dedans. Un disque, grand grand disque pour moi, de pop folk, entre Ray Davis, je vous rappelle qui est Ray Davis pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même le leader, enfin à l'époque, il n'existe plus des Kings. Hey, you really got me now, you really got me, quand même. Donc maintenant, il fait de l'Americana, on est un peu dans cet état d'esprit, et je trouve aussi du Lennon. On va l'entendre, honnêtement. Voilà, pour situer, on entend des claviers, des cordes, des cuivres, et surtout du corps anglais. Ce qui est un peu plus rare dans un album de pop, à l'heure actuelle. Alors, il a déjà une carrière impressionnante, plus de 10 ans de composition. Quatrième album, trop peu connu, à mon goût. Un univers original, pourquoi ? Parce que véritablement, on a l'impression d'avoir, en tout cas pour ceux qui connaissent un peu la musique, d'avoir entendu déjà ses rétournelles, ses mélodies. Et c'est aussi toute la force de cet album, c'est que justement, il a cette capacité à recycler de vieilles choses, en apportant une touche de modernité. Mais ce n'est pas du copier-coller, c'est vraiment des nouvelles compositions. Voilà, donc une touche de, voilà, un album à fois académique et rétrograde pour moi, mais voilà, mais dans le bon sens du terme. On commence avec le premier titre, Sing Sing, sur des petites notes de synthé, justement assez modernes, mais avec des cordes et surtout une nonchalance qui rappelle, dès le départ, et là, véritablement, je vous en avais parlé une fois, l'univers de Andy Schoff, avec la touche que peut avoir Elvis Perkins, ce qu'on appelle une Inde Folk, Folk indépendante. Voilà, à consonance un petit peu baroque, qui est véritablement sa marque de fabrique. Sing Sing. La deuxième, Sea Monkey, avec trompette, soul, et puis un univers que moi, justement, j'estime une espèce d'alliage entre les Beatles, mais aussi les Doors, et d'ailleurs, quand je dis Beatles, on entend un cithare, comme vous savez le faire des fois les Beatles à une certaine époque, vers 1 minute 20, on écoute. Alors, la carte, Mrs and Mr. E. Donc là, on est dans une Folk un peu plus traditionnelle, qui rappelle, une fois encore, vraiment, l'univers de Andy Schoff, et notamment dans la Walls. Et comme ça, on navigue entre la pop et la folk, et alors quand je vous dis aussi la folk, on est un peu, vous allez en entendre dans le titre suivant, dans l'univers de Réla Montagne, pas sur tous les albums de Réla Montagne, mais sur deux, Ouroboros, et notamment Supernova. Je ne sais pas, d'ailleurs, si c'est volontaire, parce que du coup, j'ai bien écouté, je vous promets, puisqu'il y a 24, 25 secondes, c'est la boîte de retour, on est en live. On est au Jibjon, il y a une boîte de retour, comme à la médiathèque, d'ailleurs, n'hésitez pas, si nous sommes fermés, déposez vos documents dans les boîtes de retour. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil ou pas ? Je disais, l'univers de Réla Montagne, 24, 25 secondes, il est question de Supernova, qui est aussi le titre de l'album de Réla Montagne. On est un peu dans cet état d'esprit, psych et folk rock, on écoute, pardon. Iris. La sixième de Half-Life, plus country, slide guitare, violon folk, moi, j'y retrouve un petit peu l'univers de Jack White seul, sans les Y-Stripes, double album super en acoustique, là, d'ailleurs, je vous conseille. Piano batterie, voilà, jouer country, et aussi, et aussi, pour moi, l'univers de Rodriguez, qui s'appelle, en fait, normalement, Sixto Rodriguez, que je vous conseille. Et je ne vous parle pas tout de son univers, mais un vieux de la vie qu'on a remis sur le devant de la scène, qui s'est fait manipuler par sa maison de disques. Vous pouvez se connaître toute sa vie avec ce fameux documentaire Sugarman. Mais véritablement, on est dans cet état d'esprit. On écoute tout de suite. Sisto Rodriguez qui aurait pu être véritablement le Dylan, à une certaine époque, honnêtement. La septième, là, je vous disais, pour moi, c'est très très Lennon. Même un petit sac sympa, là, 3.34, 3.35, voilà. On écoute trop loin. Alors voilà, moi, je me suis fait surprendre par cet album, honnêtement. Vraiment un mélange original entre folk traditionnel, mais moderne à la fois, mais pop traditionnel et moderne à la fois aussi. Truffé d'instruments et d'orchestration très subtils à découvrir absolument. Voilà, Elvis Perkins. Alors, Steel Corners, duo, anglo-américain, cinquième album, Greg Hughes, et surtout à la guitare, aux guitares, plusieurs guitares, et Tessa Murray au chant. Vous allez l'écouter, qui est un peu dans l'univers de Lana Del Rey, mais elle est aussi clavieriste, ce qui donne une petite touche de tendresse, vous allez voir, c'est très très délicat, très subtil. On commence tout de suite le morceau inaugural, donc voilà, qui s'appelle The Last Exist, qui est aussi le type de l'album. Vous allez voir, on est déjà dès le départ, ça nous pose une ambiance, très musique de film. On sent qu'on va voyager le long d'une route américaine, des Arctiques, des Etats-Unis. Tout de suite, on découvre The Last Exist. La deuxième Crying, alors certes un peu plus électropop, mais elle a une fois encore, encore plus cinématographique. Et vous allez voir, il y a des petits sifflets, qui rappellent qui ? Qui rappellent Morricone. Donc là, on nous plonge vraiment dans l'univers cinématographique des années 60. Alors, pourquoi je vous parle de Morricone ? Parce que la quatrième, c'est pour moi un instrumental très très génial. Until We Meet Again, qui rappelle Morricone, mais qui rappelle surtout, moi j'avais adoré cet album, Rome. Mais en fait, c'est le projet Rome de Danger Mouse, des Nars Barclay. You make me crazy ! Et puis surtout de Daniele Lupi, qui est un compositeur italien. On est véritablement dans cet univers-là, et aussi un petit peu avec une grosse ligne de basse, un peu à l'histoire de Melody Lenson de Serge Gainsbourg. Voilà, on écoute la quatrième. Super univers, super mélodie, moi j'aime beaucoup. La 3, White Sand, donc là, voilà, Nana Del Rey, version un peu plus années 80. Mystery Road, pourquoi ? Parce que c'était le single qui est sorti en avant-première. Alors, la 5, A Kiss Before Dying. Alors là, moi je trouve, honnêtement, vous allez écouter, il y a un côté un peu Chris Isaac, voilà, Blue Hotel. On écoute un peu. Donc un autre instrumental avec Shifting Dunes, moi je trouve, c'est comme un U2 instrumental, on dirait un With or Without You instrumental. Voilà, donc pour les fans en effet de l'indepop, psyché, folk rock, hypnotique, voyage, assuré, c'est élégant, c'est synthétique façon 80, c'est phoque années 50, 60. Moi je dirais presque comme une BO des Western Spaghetti, et c'est pas péjoratif, mais voilà, avec des pédales style, de l'harmonica. Et d'ailleurs, puisque je parle de guitare, on va écouter la 9 Vodou avec des guitares à la Dire Strait. Moi je crois qu'on est d'ailleurs une Stratocaster, on écoute Vodou. Oui, je vous montre, nous avons d'autres albums de Steel Corners, n'hésitez pas. Donc comme une BO de David Lynch, Lost Highway, ça sera un indémodable. Steel Corners, honnêtement. Alors là, le dernier, mais non le moindre, l'adage, véritablement, Pucifère, je pense qu'il y a une référence à Lucifère, c'est le projet parallèle de qui ? Du leader de Tool. Souvenez-vous, une fois j'avais fait une chronique sur Tool, rock progressif, entre autres, très bon. Mais aussi c'est le leader de A Perfect Cycle, en tout cas c'est un projet parallèle, plus grunge, hard, progressif, A Perfect Cycle. Voilà, il s'appelle Maynard James Keenan, donc on va l'appeler MJK, ce sera plus facile, voilà. Voilà, quatrième album, et alors quel album ? Quand je vous dis que c'est un album concept, là le mot concept, il porte bien son nom, puisque les deux musiciens, enfin en tout cas le chanteur, qui est donc lui, MJK, et surtout Karina Round, une chanteuse, représentent des agents, en fait, qui sont censés retrouver un certain Billy Day. Alors j'ai regardé, j'ai fait des recherches, c'est bizarre parce que dans ce groupe, il y a un certain Billy, A Perfect Cycle, enlevé par des extraterrestres. Alors, il ne faut pas avoir recours à des méthodes traditionnelles, non, 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 écoutez bien. Il faut créer une passerelle, je lis, entre technologie et intuition, explorer le mycélium, mycélium c'est des filaments souterrains, métaphorique entre les mathématiques et la passion, l'art et l'ordre, l'espoir et la preuve, voilà, bref, un peu barré, un sacré programme. Alors, pour une musique par contre très très séduisante, moi j'aime beaucoup. Alors, si je devais résumer, ça serait une ambiance entre électro, post-punk, prog, rog, électro et cold wave. Donc on retrouve, pour les années 80, les influences de Peter Gabriel, Kate Bush, Michael Feed, mais aussi Nadine Schnell, un truc un peu plus sombre, David Bowie, Depeche Mode, Air, Cure, Placebo. Et surtout, et surtout, moi je trouve, on est vraiment dans l'univers de The Mars Volta. Mars Volta, beaucoup plus rock, beaucoup plus progressif, et puis Pucifère, plus électro. Mais on est dans, et même dans la voix et dans les compositions, dans cet univers-là. Mars Volta, que je vous conseille d'ailleurs. Donc tout de suite, Braid and Circus, qui ouvre donc le bas, avec vous allez voir même des notes de synthé bizarroïdes, presque un peu dérangeantes. Et puis ensuite, on passe à l'univers un peu de Depeche Mode, et surtout, moi quand je dis Depeche Mode, le bon travail qu'avait fait Martin Gore, donc tout ce qui est travail d'électronique chez Depeche Mode. Voilà. Braid and Circus. Voilà. Donc on a entendu, il y a aussi surtout ce travail des deux voix. Et ça, ça sera constant dans l'album. Alors la deuxième, Apocalypticole. Donc là, elle aborde les questions en fait de la manipulation des informations, forcément. Le danger de l'ère numérique, les fausses informations de nos dirigeants, de nos élites, des médias. Voilà, qui est aussi du coup au niveau de la thématique, un fil rouge tout au long de l'album. Apocalypticole. Voilà, donc on a entendu, dans un style un peu plus électroque, toujours ces deux voix. On passe à la troisième, The Underwhelming. Donc là, avec une basse un peu sautillante, des arrangements guitare qui, moi, me font penser à Josh Ohm, le leader de Queen of the Stone Age. Vraimentablement, on est un peu dans cet état d'esprit, mais aussi à Nanin Schnelle, je vous ai cité tout à l'heure. Donc on écoute The Underwhelming. La quatrième, Grey Area. Donc là, on multiplie les samples. Et encore un superbe travail entre le contraste entre les musiques électro, voilà, et ces deux voix. On écoute. Alors, la septième, moi, j'avais beaucoup aimé. Je suis allé voir le clip, il est barré, je vous conseille d'aller le voir. Blue Light Train to Iowa. To Iowa, to Iowa. Je trouve vraiment, là, pour le coup, une fois encore, 13 de Mars Volta. Voilà. Alors, Personal Prometheus. Alors là, on est... C'est soutenu par un beat minimaliste. On est limite dans le down-tempo. Voilà, petite guitare, piano. On écoute. Voilà, et on finit par deux titres un peu plus grouis quand même. Donc, Postulus et puis Fake Front. Postulus. Je trouve celle-ci aussi marrante. Fake Front. Vous allez voir, on entend toujours ce chat de Fuck Up. Une électro un peu groovy. Moi, j'y entends du Cure, du Dépêche Mode, un peu de Twenty One Pilot. Voilà, aussi. Et j'y entends du Tears for Fears, véritablement Shout de 85. Il y a semblant. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à vous présenter. C'est un album très, très original, conceptuel, expérimental, brutiste, déstabilisant. Certes, il y en a certains qui ont dit que c'était même peut-être un peu trop minutieux. Mais voilà, le travail, c'est surtout un travail différent du leader de Tool. Mais il y a mille richesses quand on écoute bien, véritablement. Donc, il y a la forme. Pour moi, musicalement, c'est très riche. Mais il y a le fond, voilà, l'absurdité de notre condition humaine. Il fallait le dire. Je vous dis bien évidemment à très, très vite pour des nouvelles chroniques. Donc, n'hésitez pas, véritablement, à aller dans toutes les bibliothèques de Bourges et notamment celle des Gibjons. Je vous rappelle, il y a une équipe super sympa. On a refait un tour, David et moi, ce matin. Les documents sont tous aussi bien propres, rangés. les uns que les autres. Il y a mille choses à découvrir. Donc, n'hésitez pas. Et je vous dis à très, très vite pour des nouvelles chroniques. Venez au Gibjons.